Des vaches condamnées à brouter un paillasson. À la date d'aujourd'hui, elles devraient se nourrir au moins à deux tiers de pâture. Des champs entiers de maïs immatures. Il y a un manque important de grains liés à une fécondation défaillante. Jusqu'au mirabelle sans jus et trop rare. Elle a été bloquée de sa maturité et quand on tire dessus, on a du mal de la décrocher. Cet été, en Franche-Comté, la sécheresse a mis de nombreuses exploitations au régime sec. Dans beaucoup de fermes, les vaches mangent déjà les stocks de foin prévus pour l'hiver. Le foin, tout le monde en veut, d'autant que la Hollande et la Grande-Bretagne sont aussi sur les rangs. Ça, ça nous inquiète d'autant plus qu'il va y avoir une spéculation sur le produit paillé. Les maraîchers aussi font grise mine. Les températures caniculaires n'ont laissé aucune chance aux légumes, qu'ils soient cultivés sous serre ou en plein champ, comme le chou. Avec les 7 semaines de sec qu'il y a eu, je pense qu'on va avoir des rendements aux alentours de 10% de ce qu'on aurait dû faire. Donc normalement, on fait pas loin de 2 tonnes de choux sur l'année. Et là, on va faire 200 kilos de choux qu'on aura du mal à commercialiser. Dans ces conditions, beaucoup d'agriculteurs demandent la reconnaissance de l'état de calamité agricole. Merci d'avoir regardé cette vidéo !